Musique Nous venons du Pacifique. Et les littoraux de nos pays sont gravement menacés. Par le réchauffement de l'océan. Un recif corollion, c'est près de 600 espèces de coraux. Mais c'est aussi plusieurs milliers d'espèces de poissons. C'est un milieu où la biodiversité est la plus riche de la planète. Ce milieu protège aussi le continent des tempêtes. En Australie, il y a les grandes barrières de corail qui souffrent de blanchissements. Particulièrement l'été 2020, où la température de l'eau était trop élevée. 25% des récifs corallions sont alors morts. Le corail est constitué de petits animaux marins particuliers vivant en colonie. Les polypes. Ils fabriquent un squelé calcaire à l'origine du récif. Les polypes hébergent dans ses tissus plusieurs millions d'algues microscopiques. Les oxentelles. Polypes et algues réalisent des échanges nutritifs. C'est la symbiose. Quand la température de la mer monte, le corail va expulser ses oxentelles. Alors, il n'a plus de sources d'énergie et blanchie. Après ça, le corail meurt et il ne reste que de l'escalette calcaire. De plus, l'augmentation du CO2 dans le sien est une menance supplémentaire sur la barrière de corail qui est attaquée par l'acidité. On mesure le pH de l'eau avec un pH de mètre électronique. Le pH est de 7,4. Et après, on va souffler de l'air expiré qui enriche un dioxyde de carbone. Maintenant, on voit que le pH de l'eau est de 6,8. Il est plus acide. Dans le sceau acide, le calcaire tout récibe corallien, infragilisé et le littoral est menacé. À cause de la crevetticulture, des zones ont coupé la mangrove partout le long du littoral qui mesure 3200 km. Dans le ténétal des fleuves, 50% de la mangrove a été coupée et protégée des inondations. Le volume d'un litre d'eau est plus grand à 22 degrés qu'à 20 degrés. L'eau chaude se dilate. Ces phénomènes participent à la hausse du niveau des océans. Et la disparition des mangroves fragilise encore plus des littorales. Si le niveau de la mer monte d'un mètre, alors 5,3% du Vietnam disparaîtra. Si on veut arrêter tout ça, on doit réduire l'émission de CO2. Ça diminuerait la température de la mer. Les coraux seront saufs et nos côtes en danger aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada